Alors dans cette vidéo, on va voir comment on attire des essaims dans nos ruches, que ce soit des ruches de sauvegarde, des ruches troncs, des ruches waré, des kenyans, on va voir comment faire en sorte que les essaims viennent se mettre dedans. Alors ce qui est important pour pouvoir attirer des essaims, c'est d'avoir déjà des vieux cadres bâtis, donc des cadres qui ont déjà une odeur de cire en fait. Donc ça c'est presque indispensable en fait, c'est très rare que les abeilles viennent s'enfourner dans un endroit où il n'y a pas eu de cire et vous multiplierez vos chances par 10 ou par 20 de choper un essaim si jamais vous avez de la cire. Donc là on voit un rucheton où on voit que tout l'intérieur est bâti et c'est vraiment ça, c'est l'odeur de la cire qui va vraiment les attirer. Et si je veux que ce soit encore plus irrésistible, ce que je peux faire c'est rajouter du charme des abeilles, donc c'est ni plus ni moins que de l'extrait de mélisse, de l'extrait d'huile essentielle de mélisse. Et donc on va venir en badigeonner, enfin on va venir en pulvériser comme ça dans les ruchetons ou à l'intérieur de la ruche, à peu près toutes les... vous pouvez faire ça tous les 3, 4, 5 jours, parce que l'odeur part assez vite, ça a vraiment une odeur délicieuse de citron. Et autrement ce que vous pouvez faire c'est aussi mettre, c'est en version pâte, et ce que vous faites c'est pour en mettre à l'entrée en fait, et c'est ça qui va dégager une odeur qui va les attirer et qui va faire qu'elles vont rentrer plus facilement dans la ruche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elles viennent, elles tournent autour de la ruche et elles viennent voir si c'est un habitat qui est propice pour elles. Donc souvent vous allez les voir tourner autour de la ruche, elles vont rentrer, ressortir, refaire le tour. Donc c'est ce qu'on les voit faire ici là. Et donc le fait d'avoir mis du charme des abeilles, ça va les attirer un petit peu plus, mais surtout, ce qui est surtout important, c'est qu'il y ait déjà des vieux cadres à l'intérieur. Ça c'est vraiment ça qui va faire qu'elles vont venir construire dedans. Elles privilégieront toujours une ancienne ruche à une ruche vide. Alors une fois qu'elles vont avoir fini de prospecter, elles vont revenir dans leur ruche mère qui s'apprête à essaimer. Et elles vont décider par consensus entre elles, en fonction de tous les endroits qui auront été visités. Il peut y avoir des fois plusieurs centaines d'abeilles qui vont venir revérifier si l'endroit est vraiment intéressant pour les sémages. Et elles vont décider par consensus de quel est le meilleur habitat. Donc c'est assez génial de voir que contrairement à nous, les abeilles sont dans une démocratie où c'est l'ensemble du peuple qui va décider collectivement de quelle stratégie à adopter et quelle est la meilleure chose pour la colonie. Et je vous invite à lire le livre de Thomas Sillet, La démocratie chez les abeilles. C'est lui qui a découvert ça. C'est un chercheur américain qui a vraiment révolutionné la vision des abeilles, qui a démontré qu'en fait les abeilles sauvages étaient résistantes à la loque américaine, aux varois destructeurs, aux frelons asiatiques, et qu'en fait elles étaient résistantes à tout dans le contexte sauvage. Arrivée d'un essaim d'abeilles noires. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là elle rentre. Et donc on voit bien que là j'ai une ruchette qui est vide. Il y a en gros j'ai 3-4 hausses sur lesquelles j'ai mis des plateaux en fait. On les voit derrière pour pouvoir capturer des essaims qui viendraient. Et on voit bien qu'elles sont moins attirées par les ruches carrées que par les ruches troncs. Là elles ont choisi cette ruche-là. Cette ruchette-là, sachant que j'en avais... Elle était vide parce que l'essaim était mort au printemps. Ça avait été pillé. Donc j'ai bien vu là depuis le début du printemps qu'il y avait des abeilles qui étaient venues vider tous les rayons de miel qui restaient dedans. Et là on voit bien qu'elles ont fait leur choix. Elles ont choisi de venir dans celle-là plutôt que dans une autre. Donc on va voir ce que ça donne. Elles vont rentrer dans la ruche qui est là-bas, là on voit. Elles vont s'en rentrer. Donc un essaimage. Pour regarder, il doit y avoir au moins 20-30 000 abeilles. Ça vrombit. Donc autant ça vrombit, on voit il y en a des milliers sur 5-6 mètres de hauteur. Mais autant on voit qu'il y en a partout au sol qui se sont posés. Et c'est étonnant parce que on voit qu'elles se posent par centaines sur la chélidoine qui est devant les ruches. Et là on voit petit à petit la ruche qui est en train de se couvrir on voit d'une grappe d'abeilles. Et là quand on voit des petites pelotes de pollen à leurs pattes ça veut dire que la reine a déjà commencé à pombre et qu'on va avoir de nouvelles petites abeilles. Et toutes ces petites abeilles elles vont venir polliniser tous mes arbres fruitiers mes cassis, mes pommes, mes prudes, mes pêches, mes poires. Et donc c'est l'assurance de faire des belles récoltes dans notre jardin forêt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez télécharger notre e-book gratuitement sur le site de la forêt nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo. Vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du jardin forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin savoir greffer, bouturer savoir quand greffer quoi quand bouturer, quand multiplier à chaque saison quand récolter aussi les semences récolter toutes les sortes de légumes les fruitiers rares vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots, les pois, les fèves, les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis j'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible comment tailler, bouturer, multiplier ça vous avez ça dans le livre multiplication des ressources végétales et bien sûr vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne 1 an dans un jardin forêt et dans la formation aussi créer son jardin forêt productif les deux formations vont ensemble il y en a une c'est pour créer le jardin et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations dans nos cours de design dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel où en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous travailler en équipe sur vos projets faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves vous pouvez aussi nous faire des dons sur Tipeee où vous aurez en contrepartie des e-books des posters à télécharger des fiches techniques des astuces n'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez que ce soit juste un like un pouce c'est déjà bien déjà merci de nous suivre merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout rappelez-vous bien qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires voilà merci à tous et merci de nous avoir suivis merci à tous Sous-titrage ST' 501